La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La motion de censure reste à la une de l'actualité. Ce vendredi 16 décembre 2022, Réoumi Cotéan informe de son rejet et conclut. Yéoui perd ou à l'où s'abstion la majorité jubile. Ce journal qui souligne que la motion de censure n'a enregistré que 55 voix pour, 85 ont voté contre et le reste s'est abstenu. Livre la leçon d'Amadouba à Yéoui qui doit selon lui libérer le peuple de la désinformation, de la manipulation et de l'arrogance. Se penchant sur l'inter-coalition Yéoui-Wallou dans la rubrique Au-delà des faits, Hassan Somb voit une confédération politique à l'avenir incertain, une analyse à lire à la page 6 de Réoumi Cotéan. Et selon Walfou Cotéan, Wallou a censuré Yéoui hier à l'Assemblée Nationale, revenant à sa page 3 sur le vote. Et ce qu'enquête retient, c'est qu'Yahou se prend les pieds dans le tapis. Amadou Abayaou estime pour sa part l'exclusif et pour Sud Cotéan, Yéoui a tout simplement raté son coup. Dans ce journal, Amadou Lamintiam, président du groupe Liberté, Démocratie et Changement, déclare, je cite, « Nous avons décidé de nous abstenir au vote de cette motion parce que nous n'avons pas été impliqués » fin de citation. Et c'est l'abstention de Wallou qui a mis en échec la censure, selon le quotidien, qui parle de motion de césure entre Yéoui et Wallou et souligne que l'inter-coalition vole en éclats. L'observateur aussi pointe les conséquences politiques d'une mésentente entre Yéoui et Wallou qui a conduit à la censure de la motion. Chaque député a reçu 500 000 francs CFA à la fin de la session, nous apprend aussi l'observateur. Et dans Vox Populi, l'on rapporte que c'est un Amadouba très politique qui était à l'assaut de Yéoui hier. Yéoui a échoué avec 55 voix pour ensuite récolter les coups du PM. Aji Mergan Kanouté, vice-présidente du groupe parlementaire Beno Boko Yacar El, estime que Yéoui doit tirer les conséquences politiques de ce camouflet historique. Et pour Li-Cotidon, c'est une déroute que Yéoui a enregistrée hier. Et c'était face à Amadouba, toute griffe d'or, si on en croit l'as. Et si on en croit la tribune, c'est Wallou qui a bloqué la motion de Yéoui. Et c'est parce que Wallou s'est démarqué que Yéoui était à la peine pour faire passer la motion de censure contre le gouvernement, constate pour sa part le quotidien national Le Soleil. Et pour le journal Le Réveil, Wallou a trahi Yéoui et a sauvé Amadouba. Comme pour répondre à la question de l'évidence qui s'interroge sur celui qui a sauvé Amadouba, indiquant qu'il y a eu plus de peur que de mal avec la motion de censure, « motion qui a vendangé la cohésion de l'opposition aux yeux de critique ». Lors de cet examen de la motion de censure aussi, Farbangom a mouillé Mimi Touré, selon Direct News, où celui que l'on surnomme Crio du Président affirme qu'un soir, après un conseil des ministres, il a rencontré avec la manière Mimi Touré. « Elle n'est pas si clean qu'elle prétend, on a eu à faire des deals », ajoute Farbangom, qui déplore aujourd'hui que Mimi veuille nous vendre une réputation de femme juste, de conviction et de crédibilité alors qu'elle ne l'est pas, selon lui. Les deux députés Masata Somb et Amadou Nyang ont été, eux, placés sous mandat de dépôt hier, informent plusieurs journaux. Réoumi Quotinan précise qu'ils sont poursuivis pour coups et blessures sur une parlementaire. Reparlant des scandales et détournements de deniers publics, 24 heures s'interrogent à sa une faiblesse de Macky, en attendant de voir la réponse Libération livre des révélations sur les fonds COVID-19, notamment ceux destinés aux acteurs culturels. Et ce journal fait état d'1,120 milliards de francs CFA pour des danseurs et stylistes fantômes, car la Cour des comptes, qui a aussi demandé l'ouverture d'une information judiciaire, indique n'avoir vu ni la liste des bénéficiaires, ni les justificatifs de remise des appuis pourtant décaissés. Et d'après le réveil, Macky va sortir la cravache contre les épinglés du rapport exclusif de la Cour des comptes, pendant que l'observateur livre les détails de l'enquête sur la mafia des passeports de service, notamment les aveux du cerveau Hargata Tangyan, chef du service juridique de la CPEX. Aveux rapportés aussi par Libération, qui révèlent que pour bénéficier de passeports de service, des marchands ambulants, tailleurs, ISP, commerçants entre autres, étaient présentés comme des DG de Société Nationale devant se rendre au sommet Etats-Unis-Afrique. Yor Yorbi, pendant ce temps, s'intéresse au dossier Agisar-Ousmane Sonko et rapporte les détails de l'audition de Mme Tal par le doigt des juges. Le complot confirmé, les mensonges d'Agisar et Elas Jouf a nu notre sous-coutilien. Celui du sport-stade s'intéresse à ces liens toujours convoqués, peu ou jamais utilisés. Faut-il toujours insister sur certains champions d'Afrique ? Se demande, par conséquent, stade. Pendant que Réoumi Cotillon, dans sa version sport, nous apprend relativement au chan 2023 que l'Ouganda, l'un des adversaires du Sénégal, déclare forfait. L'histoire jamais racontée d'Ama Baldé est ce que rapporte dans sa lévérisation du jour, Sunulambe, qui parle notamment du séjour carcéral de 10 jours du fils de Fallaï Baldé, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.